Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message. Un petit message avec un oracle que je trouve super chouette. Regarde ! Donc le cirque divin. Voilà, j'ai craqué sur cet oracle que j'avais repéré depuis un petit moment quand même. Depuis très longtemps en fait. Puis j'avais jamais osé le prendre. Pourquoi je ne sais pas alors que pourtant j'adore les oracles d'Alana Fershield. Voilà. Alors on est parti. Le cercle divin, n'est-ce pas ? Non, c'est le cirque divin. Alors, on y va. Allez, un petit message. Un petit message s'il faut près. Attends, je vais regarder quand même le thème. Allez, le thème. De quoi on veut nous parler ? Oh, du moment parfait. Perfect moment. Alors, ne te... Je vais dire... Oui, qu'est-ce que t'allais dire ? On essaye de savoir, n'est-ce pas ? Tu me laisses terminer, s'il te plaît ? Oui, mais quand même, on est un petit peu pressé là. Ben non, on n'est pas pressé, non. Pas du tout. Bon, ben d'accord. Ben oui, c'est le moment parfait. Le moment parfait, c'est quoi ? C'est une barbe à papa. Ce que je voulais te dire, c'est... Je ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai fait une barbe à papa. Oui, si tu ne sais pas, c'est pour ça que je te le dis. Je l'ai écrit quand même. En bas au cas où. Barbe à papa et une sucette. Pourquoi ? Parce que pour moi, le moment parfait, ça représente... Quelque part, l'enfance, les parcs d'attractions, le... Je ne sais pas comment dire ça, attends. Ouais, c'est l'émerveillement. Tu vois, dans l'enfance, quand tes parents te disaient « Allez, viens, je t'amène au parc d'attractions », quel qu'il soit, que ce soit la fête des loges ou au Disney ou des choses comme ça, ou même des petites fêtes de village, peu importe. Et bien, c'était le moment parfait. Feu d'artifice, 14 juillet, c'est le moment parfait. Tout s'est organisé sans que tu le saches, sans que tu saches comment ça s'est organisé. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme manège ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme belle chose à regarder ? Comme jouet à gagner ? Tu vois, dans l'enfance, tu es comme ça. Tu fais « Ah ! » Quand on t'annonce, parce que les parents ne te le disaient jamais à l'avance, ils ne te disent pas « Bon, chérie, dans 15 jours, je t'amène au parc d'attractions ». Parce qu'ils savaient très bien que tu allais les saouler pendant 15 jours à dire « Ah, quand est-ce qu'on y va ? C'est quand ? Je veux y aller. » Non. Les parents, ils disent « Allez, viens. » « Mais on va où ? » « Ah bah, tu verras. » Et là, tu arrives, tu fais « Non ! » « On va au parc de machins, au parc des loups, au parc de j'en sais rien, au parc animalier, un zoo, enfin bref, un truc. » Ou à l'anniversaire d'un copain, j'en sais rien, tu vois. Et bien, c'est le moment parfait. Parce que tu n'as pas prévu quoi que ce soit. C'est la surprise. Quelle surprise va arriver dans ta vie ? Sujet. Merci. Le moment parfait. Bon, allez, on y va. Allez. Nous avons la carte de la princesse triomphante. C'est rigolo ça. C'est comme la petite princesse intérieure, ton enfant intérieur, la petite princesse avec sa couronne ou le petit prince. Le petit prince. Le petit prince a dit. Non, 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 non. Et en coupe, on a quoi ? Alors, bon, les cartes sont à l'envers, je ne vais pas les interpréter à l'envers. De toute façon, dans le livret, il n'y a pas l'interprétation à l'envers. Alors, on a la prêtresse steampunk, 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 va comprendre le mot, je ne sais pas. Et on a la comtesse rousse. Eh bien, on n'a que des femmes, là. Et là-dessus, là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la rousse, dans, je ne sais plus quelle information je l'ai trouvée, mais dans les tarots ou dans les cartes, la femme rousse représente la maîtresse, représente la trahison aussi, tu vois. Eh bien, regarde là-dessus, sur la trahison par rapport à une femme. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, je suis désolée s'il y a des rousses qui regardent. Je suis désolée, mais voilà. La rousse, en tout cas, dans mes codes de cartes, et c'est pour ça que je te donne le message, la personne rousse, la femme rousse, c'est celle qui fout la merde, c'est celle qui est jalouse, c'est celle qui va draguer ton mec, c'est celle qui... Bon, voilà, quoi. C'est la... T'as compris. Alors, même si elle ne l'est pas dans le fond, d'accord ? Mais la carte que t'as tirée, c'est la princesse triomphante. Et elle met un doigt sur sa bouche où il y a marqué loser, donc perdante. Et le doigt, c'est l'index. L'index représente ta sœur ou ton frère. Elle, ta sœur, représente... Là, c'est les parents. Ici, c'est les frères et sœurs. Ici, c'est toi. Ici, c'est le partenaire. Et ici, ce sont les enfants. Voilà. Donc, et là, c'est la main... Là, c'est sa main gauche. C'est la main gauche. Ouais. Je réfléchis, hein, s'il y a d'autres infos que j'ai. Ouais. Ah, ok. Le message qui est donné, ici, c'est... T'as rien à faire. Quand il y a quelqu'un qui est malhonnête ou hypocrite, t'as pas besoin d'essayer de montrer, de prouver que cette personne est malhonnête ou qu'elle est menteuse ou qu'elle est menteur ou qu'elle est malveillante, son karma va le rattraper, quoi. Enfin, son karma. En tout cas, à un moment donné, la vérité se sait toujours. Donc, chute. C'est ce chute, tu vois, qui est dit, là. Chute. Le loser, le perdant, qui est, en fait, déjà perdant en mentant ou en étant dans la malveillance ou en étant dans l'ego ou dans l'hypocrisie ou dans le mensonge ou enfin, tout ce qui a une connotation plus pour faire du mal aux autres, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Parce que même nous, quand on fait inconsciemment mal à quelqu'un, en fait, on se reprend un coup de biche dans la tronche pour comprendre, on vit ce que l'autre a vécu et on n'en avait pas conscience. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus dans l'empathie, dans la compassion, dans la compréhension, dans la prise de hauteur et dans l'ouverture d'esprit. Écoute, on va voir, je vais lire ce que nous dit ce message. Le moment parfait, pour moi, c'est ça, en fait. Alors, 6. On est parti. Ah, j'ai dit que c'était un petit message. On est déjà à 7 minutes. Allez. On vous demande d'être une personne qui voit les choses en grand pour le moment. Regarde, on a le même mot. Le moment, pour le moment parfait. Parfois, la gratification immédiate doivent laisser la priorité au développement d'un programme plus grandiose. Tu vois, cette histoire de parc d'attraction ? L'enfant n'est pas au courant. Et quand ça arrive, c'est encore plus grandiose. C'est encore plus grand que ce qu'il imaginait. J'ai mis la joie aujourd'hui, t'as vu ? Ça, c'est les émotions. C'est les émotions, oui. C'est la spontanéité. Donc, c'est l'enfant intérieur. Alors, au développement d'un an, qui mènera, in fine, oh, ils nous mettent des petits mots en anglais, qui mènera, in fine, à un succès plus grand et plus significatif pour vous. Ce qui semble être en retard, un obstacle, une perte, ou même un échec maintenant, est un rebondissement dans l'intrigue de votre vie, nécessaire au développement de votre destin en toute dignité, conformément à un plan supérieur. Elle est pas belle, la vie ? Voilà, je m'arrêterai là. Je vais même pas lire tout le truc. On te dit, abandonne-toi au voyage qui se déploie devant toi, même s'il te semble que tu perds alors que tu préfères gagner. Mais ne désespère pas. Fais confiance au fait que l'univers s'est manœuvré. Je m'arrête là. Tout est parfait. Bonne barbe à papa ! Bisous mes loulous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501